C'est l'heure de beaux boulots avec le groupe CAVAG. 36 ans d'ancienneté chez Biofornil, j'ai commencé mon apprentissage dans la boutique artisanale chez Louis Rétoré qui est le fondateur de Biofornil. J'ai commencé par un CAP boulanger, j'ai poursuivi par un brevet de maîtrise quelques années plus tard et j'ai pris la partie responsabilité de la production à partir de 1995 quand Jean-Yves Fouché est arrivé à Biofornil. Aujourd'hui 25 ans que je prends la responsabilité de Biofornil, j'ai participé à l'évolution globale de la boutique. Le démarrage c'est la boulangerie familiale de Louis Rétoré qui a commencé à développer ses premiers pains bio en 1978. Il a développé son activité sur les marchés nantais et la boutique a commencé à grossir à ce niveau là. Jean-Yves Fouché est passé en 1995 pour reprendre la direction et on a évolué pour devenir leader du pain bio français. Les vraies caractéristiques de Biofornil c'est d'être bio mais c'est aussi de travailler sur du levain à l'ancienne. Le levain à l'ancienne qui est juste une fermentation de farine et d'eau et ça fait 42 ans que l'on maintient le levain chef que Louis Rétoré a lancé en 1978. Ce qui est plaisant dans le métier boulanger c'est qu'on travaille une matière vivante. C'est très simple, il y a de la farine, de l'eau, du sel mais il y a des paramètres ambiants qu'on ne maîtrise pas, la température de l'air, l'hygrométrie. Et donc tous les jours on a une remise en question en fonction des conditions climatiques. On maîtrise du vivant et la fermentation du produit va être importante en fonction de ces paramètres là. Donc il y a une certaine maîtrise et ce qui est là où on devient boulanger c'est quand on maîtrise les paramètres extérieurs pour fabriquer un bon pain. Forcément avec la coopérative CAVAC, les agriculteurs CAVAC qui mettent en oeuvre du blé bio, c'est principalement régional 85, 79, 44, 49 pays de l'Ouart. Alors il faut aimer, il faut avoir l'amour du produit, ça c'est sûr, l'amour d'un bon produit. Et il faut aussi être motivé, c'est vrai que c'est des horaires qui ne sont pas forcément toujours faciles. La boulangerie, il faut que le pain frais soit dans le magasin à 6h ou 7h du matin. Donc forcément il faut anticiper la fabrication. En fonction des types de fabrication, on peut commencer à 22h ou 2-3h du matin. Donc il y a des contraintes horaires, mais quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait, les contraintes passent derrière. Le cœur d'un métier de bio fourni, c'est le pain, c'est la boulangerie. On a une partie brioche qui reste moins importante, mais c'est surtout le pain. Alors on a des pains sous toutes ses formes, sous tous les grammages, sous tous les types de farine. On va faire du pain de campagne, du pain rustique, du pain céréale, du pain à l'épaule, du pain de petite épaule, du pain en corazon, du pain de seigle, des pains en ouade, des pains en raisin, avec toutes les diversités possibles. Je ne sais pas. Quel est le produit préféré ? C'est un pur pain au levain. Le boulot de campagne ou un boulot céréale, moi, me convient bien. Après, il y a les pains qui sont derrière moi, qui sont les pains Meilleur Vieux de France par Mickaël Chenoir. Et là, on a des pains qui sont vraiment du haut de gamme, parce qu'on a des pains très hydratées, très souples, donc avec une mie très aérée, très moelleuse, et avec des arômes assez puissants. Donc là, à manger, c'est du bonheur. C'était Beau Boulot avec le groupe CAVAC.